Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 20 juillet. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux réformes sociales, à l'interdiction du vapotage et au président de SAS. En plus des nouveautés fiscales, le Premier ministre a annoncé dans sa déclaration de politique générale du 4 juillet dernier un certain nombre de réformes sociales qui intéresseront à la fois les particuliers et les entreprises. Ces nouveautés sociales seront inscrites dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2018 présentés au début de l'automne prochain. Ainsi, dès le mois d'octobre 2017, les discussions avec les partenaires sociaux sur la réforme de la formation professionnelle, la refonte de l'apprentissage et l'ouverture de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants seront ouvertes. Un projet de loi et un plan d'action devraient être rédigés au printemps 2018. Dès 2018, les cotisations salariales d'assurance chômage et d'assurance maladie seront supprimées en contrepartie d'une hausse de 1,7% de la CSG. En 2018, la suppression du régime social des indépendants sera mise en œuvre. Le régime de protection sociale des indépendants sera intégré au régime général de la sécurité sociale. Après une phase de concertation avec les partenaires sociaux, le cadre de la réforme des retraites sera fixé fin 2018. Et dès 2018, également, l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse seront revalorisées. Interdiction du vapotage à présent et cette information. À partir du 1er octobre 2017, il sera interdit aux salariés d'utiliser des cigarettes électroniques dans les locaux de travail fermés, couverts et à usage collectif comme des open spaces. Toutefois, cette interdiction de vapoter ne s'appliquera pas dans les locaux qui y accueillent du public. L'employeur devra obligatoirement installer dans ses locaux de travail une signalisation apparente qui rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et ses conditions d'application si elles ont été établies. Enfin, le fait de vapoter dans ses locaux de travail malgré l'interdiction sera puni d'une amende pénale de 150 euros. L'employeur ou le responsable des locaux de travail qui ne mettra pas en place la signalisation obligatoire risquera une amende de 450 euros ou de 2250 euros si ce responsable est une société ou une personne morale. Et on termine avec une petite histoire de président de SAS. Les statuts d'une société par action simplifiée fixent les modalités de la révocation de son président. Si les statuts ne prévoient rien, le président de la SAS est librement révocable par les actionnaires avec ou sans versement d'une indemnité. Toutefois, en cas de révocation du président sans juste motif, celui-ci peut réclamer en justice une indemnisation. Dans une affaire récente, les statuts d'une SAS prévoyaient que la révocation du dirigeant sans juste motif ouvrait droit à indemnisation. Le président de la SAS a demandé en justice une indemnisation car il l'estimait avoir été révoqué dans des conditions abusives et vexatoires. La Cour de cassation a confirmé que lorsque la révocation du dirigeant repose sur un juste motif et qu'elle ne présente aucun caractère vexatoire, aucune indemnisation n'est due. C'est la fin de ce JT. Je vous donne rendez-vous demain. Très bonne journée à tous. Merci. 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 Merci.